Bon aujourd'hui les gars on va tester une petite MT125 pour la première fois Petite sœur de la MT07 Bah on est parti Et donc voilà les gars nouvelle vidéo Donc aujourd'hui le premier test pour moi d'une 125 Donc là nous sommes sur une MT125 de 2016 Donc une Night Fluo Mais une Night Fluo sans légende Sans légende fluo Et je vous avoue que quand on passe d'un gros cube à un 125 Et bah ça fait super bizarre Parce qu'on a plus de couple En fait comparé à un gros cube Y'a plus de couple C'est vraiment super mou La première chose qu'on peut dire les gars Vraiment c'est le châssis Il est exceptionnel Pour une 125 Honnêtement Première prise en main On est super à l'aise C'est ouf Donc lui il est full origine Les gars il a pas de peau Il a quasiment pas d'équipement en fait Mais je trouve ça incroyable quand même La facilité de prise en main en fait Je pense que pour un mec qui commence la moto Que ce soit un adulte Un jeune A 16 ans Franchement je pense que c'est une super moto pour commencer Et c'est ouf Par contre c'est la poignée Tu peux l'emmener à l'autre bout du monde Moi ça fait trop bizarre comparé à A la 07 Moi ça tourne un tout petit peu au max Alors que là Là tu peux faire un tour complet avec la poignée limite Bah c'est vrai qu'en comparé à la 07 Bah il y a presque pas Je sens presque pas le couple quoi Mais quelqu'un qui passe d'une 50 à ça A mon avis il doit vraiment bien se faire plaisir Mais ça c'est un vrai vélo Et ça je pense que c'est une moto qui est génial Pour ceux qui commencent Je peux que la recommander Ah j'ai pris un stico Ça fait trop mal Ouais donc comme je disais Motos ultra maniables Donc je pense que tous ceux qui ont 16 ans Et qui veulent absolument le permis moto Je pense que c'est pas mal qu'ils passent par une 125 Après si j'ai 17 ans je vois pas trop l'utilité On va s'arrêter un petit coup On va aller regarder un petit peu ensemble Bah à quoi elle ressemble On va s'arrêter ici Donc voilà petit MT les gars Donc esthétiquement elle est vraiment super belle Donc elle est vachement sobre Donc avec les jantes noires Il y a un âge en gris comme ça Avec le logo MT en jaune et noir Franchement il pète sa mère Donc là c'est un modèle 2016 Donc il n'y avait pas encore les jantes fluo Je crois que les nouvelles elles l'ont Donc voilà au niveau des équipements Il n'y a pas grand chose à dire Parce que regardez il y a le support de plaque d'origine Donc les leviers sont d'origine Rétro d'origine Enfin tout est d'origine Et chapeau c'est d'origine C'est dommage Parce qu'avec un petit accra Je pense que ça doit faire pas mal de bruit Donc vraiment le point fort de cette moto Esthétiquement je pense que c'est son feu Les feux à LED comme ça C'est ce qui manque à la MT 07 Donc là on voit pas trop bien Parce que la lumière Mais franchement C'est vraiment super joli Donc là celle elle est plutôt confortable Donc je ne vais pas tester longtemps Mais en tout cas On est vraiment à l'aise dessus Et je pense que Je vais répéter au moins 3 fois Mais c'est vraiment une bonne moto Pour commencer les gars Donc si j'ai un conseil à vous donner Voilà partez sur une MT 125 Ou sur une YZFR Et les MT 125 Elles sont un petit peu plus rares On en voit beaucoup moins Donc le moteur de Yam en 125 Les gars franchement Il est nickel Il y a vraiment de quoi s'amuser Même quand on commence Après c'est sûr que Quand on passe d'un gros cube Un 125 Bah on le sent direct Voilà la poignée est beaucoup plus molle On a beaucoup plus de mou Beaucoup moins de coupe Mais je pense que j'aurais testé D'un 50 à un 125 Bah ça aurait été la moto Que j'aurais pris Un motor Yam Moi je pense que je serais parti Sur YZFR Parce que stétiquement Je suis plus sportif Mais le Roadster Il est vraiment vraiment joli C'est vrai quand on le regarde comme ça On pourrait croire Que c'est une grosse cylindrée Donc s'il a trahi un peu C'est ces pneus Qui sont pas super larges Donc c'est du 130 Par 70 Donc voilà Donc je pense aussi Esthétiquement Il y a un beau travail à faire On peut faire On peut faire de belles choses Sur la MT 125 Déjà un kit déco Un covering Tout ce que vous voulez Je pense que Les possibilités d'amélioration Elles sont ouf Donc voilà Donc on va aller se faire Un dernier aller-retour Avant de rendre la moto Donc hop Le compter Il fait un peu penser A celui de la Z800 Pour ceux qui connaissent Si on a un compte tour digital On n'a pas le rapport engagé Température moteur Enfin tout Tout ce qui est nécessaire A la conduite de la moto Quand je vous dis les gars Vraiment super maniable C'est ouf Je crois que j'ai beaucoup Trop répété dans cette vidéo Mais Honnêtement Je suis vraiment pas déçu Avant la seule chose Qui manque C'est la puissance Mais il y a de quoi S'amuser quand même Il doit prendre tranquillement La moto Allez hop Demi-tour Donc les gars C'est une fin de test pour nous Donc j'espère que ça vous aura plu Et que je vous aurais peut-être aidé Sur le choix De votre première moto Pour ceux qui veulent passer le 125 Mais voilà Ça reste une moto Il y a énormément de choses à faire Esthétiquement je pense Donc voilà On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo les gars Tchuss Right now Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada